Tout a commencé à la 25e réunion du conseil de ministres, présidée par le chef de l'État Félix Tshiseké de Chilombo, s'appuyant sur sa vision d'une société inclusive sans discrimination, avec l'insertion de personnes vivant avec handicap pour un Congo fort et uni. Faisant partie de son cheval de bataille, le premier sportif congolais a martelé sur la valorisation de personnes vivant avec handicap. Après cette approche du premier sportif du pays, la fédération congolaise de basketball sur fauteuil a été enfin reconnue comme discipline sportive en République démocratique du Congo et bénéficiera du soutien de la part du gouvernement congolais. Ainsi, la vision du chef copieusement adoptée, le liopard basketball sur fauteuil à l'air tour vont rendre la sincère au président de la République, réunissant à hisser très haut le drapeau de la RDC à l'échiquier mondial. Le liopard basketball sur fauteuil vont déjà se mettre au travail. Le premier test est en Afrique du Cid avec le I-23 qui participe à la première fenêtre du mondial. Le second sera avec le liopard senior en Éthiopie. Ces derniers vont réussir à s'ajudier la troisième manche du podium après avoir battu l'Éthiopie, pays organisateur. C'est ainsi, les rêves est donc permis côté congolais qui aspire bénéficier d'une invitation pour aller à la Coupe du Monde Dubaï 2020. Une ascension qui n'a pas laissé indifférent le premier sportif congolais, Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo, qui va recevoir le vaillant liopard sous l'ail du premier ministre Jean-Michel Samaloukonde pour leur transmettre la félicitation pour avoir défendu hautement le pays. Le premier test est en Afrique du Monde Dubaï 2020. Nous sommes là, le gouvernement est derrière vous. Tout le pays est derrière vous. Nous tenons vraiment à vous accompagner. Nous ne serons pas à vos côtés, mais en pensée nous serons en vous. Nous avons tout mis en œuvre pour que vous ne manquiez de rien, que vous soyez dans les meilleures conditions. et ce sera toujours comme ça avec tous ceux qui vont représenter la nation, qui vont faire honneur à la nation. La nation devra toujours être derrière pour les soutenir, les accompagner. Voilà, que Dieu vous bénisse en tout cas. Et ramenez-nous la victoire. Hyper motivé, après les réconforts du chef de l'État, les liopards basketball sur fauteuil U23 sont prêts à aller chercher cette qualification en Afrique décide, quoi que c'est difficile mais pas impossible. Il sera question de cravager durement pour se fraer le chemin du mondial de basketball sur fauteuil. Un travail bien fait, ne trahit jamais dit temps. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays et du basketball sur fauteuil, les liopards basketball sur fauteuil, seigneurs de la RDC, seront invités en Thaïlande pour le pré-mondial, un tournoi organisé en Asie avant le mondial de lundi basket. Une préparation en Afrique décide avant les déplacements pour Thaïlande en compagnie du technicien sud-africain Maxilin. Après cette préparation, la délégation congolaise va rallier Pousquet en Thaïlande via Qatar Airlines. Une très belle expérience, vive les liopards basketball sur fauteuil, qui restera gravé dans les annales du sport congolais et surtout grâce au soutien indéfectible du président de la République, Félix Antoine Tshiseke de Chilombo, premier sportif congolais, qui a valorisé l'assertion de personnes vivant avec handicap dans la société.